Musique Voir Edouard de Munch d'un autre œil, le Centre Pompidou présente une exposition sur la modernité du peintre norvégien. Elle met l'accent sur sa production au XXe siècle et son utilisation de la photographie. Le musée appuie sa démonstration de quelques 140 œuvres de l'artiste, dont près de 60 peintures, 50 photographies, des réalisations sur papier, des petits films étonnants et une des rares sculptures de l'artiste. C'est une exposition à thèse et à thème où on voit des œuvres qu'on n'a jamais vues en France. Et il y a une salle qui est même inédite parce qu'il y a des dessins que Munch a réalisé au moment d'une hémorragie, d'un trouble de la vision. Donc c'est des dessins magnifiques, surprenants, abstraits, qu'on n'a jamais montré dans une grande exposition d'Edouard Munch. Edouard Munch se montre curieux des nouvelles techniques de représentation. Dès 1902, il s'achète un appareil photo, il va au cinéma, le monde extérieur l'intéresse et il y puise ses sujets. Munch invente un geste photographique. Il est, à ma connaissance, le premier photographe du XXe siècle à prendre l'appareil à bout de bras et à se photographier comme ça. Qui est aujourd'hui le geste que font tous les adolescents avec leur téléphone portable. La plupart des œuvres présentées dans l'exposition Edouard Munch, l'œil moderne, proviennent du musée national d'Oslo, du musée Munch d'Oslo, principal partenaire, et du musée d'art de Bergen. On va pouvoir découvrir cette rétrospective jusqu'en janvier, elle ira ensuite à Francfort et à Londres. Mais elle ne présente pas le célèbre cri du peintre, il faudra donc en faire sa propre version. Sous-titrage ST' 501